Musique Allez vas-y explique-moi Alors je t'explique Là il y a un essai-mage qui est en formation Qui est sorti d'une ruche C'est un double essai-mage En fait il y a deux reines qui sont sorties Tu as une reine qui est venue se mettre là Avec un groupe d'abeilles qui va dessus Et là tu as une autre reine Qui s'y est mise aussi Et d'autres abeilles qui vont aller dessus Donc en fait là je vais avoir deux groupes Deux essais en fait Que tout à l'heure je vais récupérer Mais j'attends que les abeilles se regroupent en entier Et que ça se calme là Et que tu vas le récupérer comment ? Là je vais voir Je monte avec une échelle Et puis je mets une ruchette dessous Et je vais prévenir dans la ruchette T'as un terrain à t'habiller là pour monter la reneau ? Ah ouais 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 je m'habille Mais normalement un essain Quand les abeilles quittent la ruche En fait elles pompent le miel Et elles accompagnent la reine Donc en fait elles sont gonflées de miel Et elles sont censées ne pas piquer Parce que justement Le fait qu'elles aient le miel à l'intérieur du corps Elles ne peuvent pas vraiment se plier pour planter le dard Ce qui fait que c'est pour ça qu'en fait On peut récolter les essais à main Ah mais je ne voyais pas Mais il y en a plein C'est en train de venir Oh là 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 Il faut attendre Ça va se regrouper, regrouper, regrouper Dans un quart d'heure Ça va être plus calme Et ça sera regroupé Deux reines qui partent pile en même temps Ah oui ? Normalement tu en as une Mais elles sont parties de ta ruche les reines Voilà Il y en a une qui part Qui en général est la vieille reine Et après il y a ce qu'on appelle un essain secondaire Et l'essain secondaire est plus petit que l'essain première Donc ici là c'est le deuxième Logique Ah oui celui-là est plus petit Oui oui il est plus petit Vas-y Alors ce qu'il faut savoir dans l'essai mages là Qu'il y a en ce moment Le gros essain C'est la reine ancienne qui est dedans Qui sort en premier Et après ça tu as une nouvelle reine qui sort Et qui elle est l'essain secondaire Et après ça dans la ruche actuelle Reste une nouvelle reine Voilà Et en fait c'est les abeilles Qui gèrent leur ruche finalement Et qui décident Qu'il y a une nouvelle reine ou pas Pour la ruche Voilà Et donc toutes ces reines Toutes ces reines voilà Sont parties avec des abeilles Qui elles-mêmes Sont parties avec du miel de la ruche Oui François Oui ? Si tu laissais comme ça sans intervenir alors Qu'est-ce qui se passerait ? Ah alors comment ça se passe ? Et bien tout simplement Une fois que ces abeilles là sortent de la ruche D'abord la reine elle sort Elle sort jamais très loin de la ruche A peu près une dizaine de mètres maximum Elle se pose Et quand elle est posée Immédiatement il y a ce qu'on appelle des éclaireuses Qui partent à la recherche d'un endroit Où la reine pourra vivre après Et donc quand les éclaireuses vont revenir à l'essain Tous les seins partira Là où les éclaireuses amèneront la reine Pour lui dire où est-ce que c'est Où est-ce qu'est l'endroit qui est bien pour elle pour vivre Et moi j'interviens au moment où il n'y a pas ça Moi j'arrive au moment où les éclaireuses sont parties Et je prends les seins et je le mets dans la ruche Voilà le travail qu'on fait Et c'est ce qui nous permet d'augmenter le cheptel finalement D'accord Voilà Alors là et bien voilà On va travailler là pour gaufrer J'ai besoin là j'ai un essaimage qui s'est produit J'ai pas de cadre d'avance Donc je vais mettre des De la cire gaufrée Que je vais amener à mes abeilles C'est de la soudure que tu fais ? Alors non je me sers d'un poste Pour les batteries Ça sert pour les batteries Pour recharger les batteries C'est du 12 volts Et en fait je chauffe le fil qui lui va rentrer dans ma cire là tout de suite Alors ces cires là qu'est-ce que c'est ? C'est des cires qui sont faites industriellement C'est la cire que l'on donne aux gens qui vont la transformer Et la rendre gaufrée Voilà Puisque il faut avouer que c'est ce gaufrage là C'est la meilleure façon qui existe au monde de stocker quelque chose C'est la perfection même C'est la perfection C'est pas ça que tu m'as dit Qu'il y a eu des empoisonnements d'abeilles avec ça ? Tout à fait Exactement Et cette année Enfin pas depuis cette année Mais depuis déjà trois ans Les gens qui vendent ces cires là Si tu veux maintenant Ils demandent à ce qu'on leur donne des cires Qui ne sont que des cires Au perculé C'est à dire En fait l'abeille quand elle a fini de stocker son miel Dans l'alvéole Elle va la fermer Avec un petit bouchon en cire Que elle, elle fabrique Avec ses glandes Elle a des glandes qui s'appellent les glandes cirières Et c'est ces glandes là Qui vont fabriquer le petit bouchon Elle va fermer ça Après elle retire l'humidité de la cellule Et hop Le miel est parfait Puisqu'il est au perculé Et nous on désopercule Quand on récolte le miel Et ce sont ces opercules là Qui justement Elles ont fabriqué Qui ne contiennent pas De pesticides Et oui Parce que malheureusement Maintenant Les cires d'abeilles Contiennent des pesticides Voilà Et ça a fait beaucoup de mort ça Notre monde merveilleux Ça en a tué beaucoup De toute manière Imagine que dans ta maison Tu mettes Je ne sais pas moi Un poison Est-ce que tu vas être en bonne santé Voilà Donc elles c'est pareil Elles sont comme nous Sauf que elles Elles n'ont pas choisi C'est nous qui leur mettons Les cires Et en fait On abîme Notre cheptel Lorsqu'on leur met Des cires Qui sont polluées Alors Tous nos grands dirigeants Ont beau raconter Tout ce qu'ils veulent Il n'empêche que dans la cire Quand on retrouve les pesticides Là il n'y a aucune possibilité Que tous les gros groupes Qui parlent En disant que non non Il n'y a pas de pesticides Que ce n'est pas sûr Que ce n'est pas ceci cela N'empêche que voilà Dans les cires Maintenant on a des pesticides Alors le fait de poser la cire Oui Sur le grillage Voilà Oui Et de chauffer Oui Ça se soude Tout à fait Tout à fait La cire fond Et rentre dans la feuille Et empêche que la feuille Parte en fait Voilà C'est ça le principe Donc là Là tu branches le plus Et le moins Là le plus Le moins Sur le fil de fer Finalement il chauffe le fil Ah d'accord D'accord Donc tu chauffes le fil de fer Après ce que Le fil a coupé le beurre Ouais Sauf que là C'est à chaud Oui Ce qui est incroyable C'est que Peu importe Dans le monde Où on va Si on va en Australie A l'autre bout de la terre Et qu'on Si tu le retournes Là on voit la soudure Oui Tout à fait Voilà Tu observes bien Le fil qui est rentré Donc il est rentré dedans Voilà Et ma cire maintenant Elle tient D'accord Elle ne peut pas se barrer Il y en a qui mettent ici De la cire Qui font couler De la cire liquide En bas Moi je ne le fais pas Voilà Mais avant C'est vrai que C'était fait comme ça On coulait de la cire en bas J'ai un filet Je vais faire tomber Les seins Normalement il va venir dedans Tout seul Voilà Comme ça Je le fais tomber dedans Et je vais amener Prêt Hop Voilà Tu vois Si Là je ne sais pas encore Mais normalement Dans le gros En général Il y a la reine Là je fais tomber Ça comme ça Voilà Les abeilles vont A l'intérieur Logiquement Elles vont prendre possession De la ruche Aller voir Ce qu'il y a dedans Et tout Je ne vois pas La reine dedans Je vois que Les abeilles en bas Rentrent En fait Quand la reine Est dans la ruche Les abeilles D'elles-mêmes Vont Dans le Dedans Rentrent D'elles-mêmes A l'intérieur Même celles Qui sont restées En haut Bah A la limite Elles vont Redescendre Et aller dedans Si j'ai la reine dedans Là pour le moment Je ne peux pas dire Je ne vois pas Je n'ai pas vu la reine Tout de suite Mais je vais laisser Un petit peu Fermer comme ça Et observer devant Là voilà Ici Quand elle commence A faire des signes Quand la reine Est à l'intérieur De la ruche Les abeilles Vont rentrer dedans Donc c'est ça Qu'on doit observer Est-ce que les abeilles Rentrent dedans Ou bien Est-ce qu'elles vont S'en aller Et elle Elle commence Comme celle-là Normalement Elle est en train D'envoyer un signe On va voir S'il y en a d'autres Qui envoient le signe Pour dire que la reine Est là Ou dans les parages Et Voilà Là je vois que ça rentre On les voit Qui rentrent Vous voyez Donc la reine est dedans Quand ça rentre Sa reine Quand c'est des gros essaims Carrément On voit l'essaim Qui se dirige En entier Qui rentre doucement Là c'est un essaim Qui est tout petit Franchement Je peux redonner Un coup de filet Comme ça Pour le plaisir En haut Et les ramener Elles quittent le filet Là par terre On les voit Qui marchent Comme ça Qui se dirigent Comme ça Et pour monter T'as vu S'il y avait Une petite passerelle En bois Si j'en fais Une petite passerelle Elles vont monter Jusque là Elles sont du mal C'est parce que Elles sont lourdes C'est ça Non Mais c'est assez C'est marrant C'est regarde Beaucoup de miel Regarde-le C'est marrant Tu vois T'en a une Qui prend le chemin Et tout le reste C'est ça Mais bon Là ça y est L'essaim Il est récupéré On peut considérer Que Voilà C'est ok